J'ai lu des dizaines de livres sur la finance. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 8 qui ont vraiment marqué ma vie d'investisseur. Je vous ai sélectionné des livres qui sont des véritables pépites, mais dont on parle relativement peu en France. Pour chaque livre, je vous donne un résumé des concepts qui m'ont le plus marqué et qui vous seront vraiment utiles pour gérer votre patrimoine. On va partir des classiques, des intemporels, puis on montera crescendo avec des ouvrages plus techniques. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un livre qui, selon moi, réunit toutes les connaissances indispensables pour bien gérer votre argent et construire votre patrimoine. Ce livre, il me tient vraiment à cœur et je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de Finari. Finari, c'est une chaîne YouTube, mais aussi une application sur laquelle vous pouvez suivre et gérer votre patrimoine, votre budget et même investir. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 8 livres qui m'ont le plus aidé dans ma vie d'investisseur. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Vous êtes encore 52% à regarder nos vidéos sans être abonné. On sort 2 vidéos par semaine et l'abonnement, c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. C'est facile, c'est gratuit et ça nous motive à continuer à produire encore plus de contenu. The Richest Man in Babylon de George S. Clason On commence avec un basique, c'est l'homme le plus riche de Babylone. L'histoire suit Arcade, un personnage fictif qui, partant de rien, devient l'homme le plus riche de la ville de Babylone. À travers des petites histoires, il partage ses leçons de vie avec ses amis pour leur expliquer comment il a réussi à accumuler une si grande fortune. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est la simplicité et la clarté de ses conseils. Le livre est organisé sous forme de 7 remèdes pour construire sa richesse et 5 lois de l'or pour la préserver. Publiés en 1926, ses enseignements sont encore pertinents aujourd'hui. Voici les idées qui m'ont le plus marqué. La première, et sûrement la plus importante, payez-vous en premier. Arcade le répète sans cesse, il faut toujours épargner au moins 10% de vos revenus. C'est simple, mais c'est la base de la construction de votre patrimoine. Dès que vous recevez votre salaire, il est primordial de faire un virement vers votre compte d'épargne. Alors Arcade n'avait pas de compte d'épargne à l'époque, mais il appliquait déjà ce principe. En France, le taux d'épargne moyen est de 17%. Moi, je recommande d'aller chercher au moins 20% pour accélérer votre création de richesse. La deuxième, c'est de contrôler vos dépenses. Arcade conseille de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Il faut apprendre à faire la différence entre ce qui est vraiment nécessaire et ce qui relève de l'envie. Cela peut être un véritable piège, surtout quand vos revenus augmentent, vous allez être tenté de dépenser plus. J'avais détaillé ce concept dans ma vidéo « Les erreurs à éviter pour mieux gérer son budget ». Le lien, il est juste ici. La troisième idée, elle est basique, c'est d'investir. Il faut faire fructifier votre épargne. Ne laissez pas votre argent dormir sur un compte bancaire. Investissez-le de manière judicieuse afin qu'il travaille à votre place et prenne de la valeur. La quatrième idée, c'est de détenir sa maison. Et oui, Arcade était un fan de l'immobilier et selon lui, être propriétaire, ça permet de transformer une dépense, un loyer, en investissement et de bâtir un patrimoine durable. Ce conseil n'est pas forcément toujours adapté, mais il dit néanmoins une chose qui est vraie. L'immobilier, c'est une partie importante de votre patrimoine. Et pour finir, la dernière leçon, c'est d'investir dans ce que vous connaissez. Arcade insiste sur l'importance d'investir dans les projets qu'on comprend et d'éviter les promesses trop belles pour être vrais. Ce livre reste un guide pratique intemporel et surtout très accessible. Peu importe nos revenus, on peut tous commencer à construire notre richesse avec ces règles de bon sens. The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Ce livre, c'est une référence pour quiconque veut investir en bourse. Publié en 1949, il est surnommé la Bible de l'investissement long terme. L'investisseur légendaire Warren Buffett l'a lu dès ses 19 ans et le considère comme le meilleur ouvrage jamais écrit sur le sujet. L'idée centrale de ce livre, c'est l'investissement basé sur la valeur. L'auteur, Benjamin Graham, explique qu'il faut acheter des actions sous-évaluées par rapport à leur valeur réelle afin de minimiser les risques et maximiser le gain potentiel. Cette stratégie repose sur deux principes essentiels, la patience et la discipline. Ce sont deux qualités fondamentales afin de réussir en bourse. Graham utilise la métaphore de Monsieur Market, Monsieur Marché, pour expliquer les fluctuations du marché boursier. Il imagine le marché comme une personne qui vous propose chaque jour d'acheter ou de vendre des actions à certains prix. Ces prix peuvent parfois être irrationnels. Par exemple, un jour, Monsieur Market est très euphorique et propose un prix complètement délirant et beaucoup trop élevé. Le lendemain, Monsieur Market est déprimé et brade ses actions en vous proposant des prix beaucoup trop bas. L'idée derrière Monsieur Market, c'est de ne pas se laisser influencer par vos émotions et de rester concentré sur la valeur réelle de l'actif. Dans son livre, Graham partage deux autres principes qui sont essentiels. Le premier, c'est la marge de sécurité. Par exemple, si la valeur intrinsèque d'une action est de 100€, il recommande d'essayer de l'acheter à 70€ ou moins. Cela agit comme un coussin de sécurité en cas d'erreur de jugement ou de baisse temporaire du marché. Le deuxième principe, c'est de ne pas suivre la foule. Par exemple, quand tout le monde se précipite pour acheter une action à la mode, il conseille de vérifier si elle n'est pas surévaluée. Warren Buffett a bâti sa fortune en suivant cette approche, achetant des actions sous-évaluées quand personne d'autre ne s'y intéressait. Bref, ce livre m'a vraiment montré que réussir en investissement, c'est avant tout une question de discipline et de maîtrise de soi, plutôt que de la chance ou du hasard. Et d'ailleurs, cette question de maîtrise de soi, on va en reparler dans le livre en fin de vidéo. Alors restez bien jusqu'à là. The Dollar Crisis de Richard Duncan. C'est un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux sur les déséquilibres économiques à l'échelle mondiale. Ça explique comment le dollar domine le système monétaire international et son analyse reste complètement d'actualité. Le livre relate l'histoire des accords de Bretton Woods. C'est un système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. A l'époque, les principales monnaies étaient liées au dollar. Le dollar lui-même était rattaché à l'or ou étalon or. Mais en 1971, les Etats-Unis, sous l'impulsion de Richard Nixon, abandonnent cet étalon or et tout le système va basculer. Les répercussions ont été énormes et se ressentent jusqu'à aujourd'hui. D'un côté, les Etats-Unis ont commencé à beaucoup plus importer qu'elles n'exportaient. Vu qu'elles payaient en dollars, le monde a été inondé du biais vert. Ces dollars ont ensuite été réinvestis dans des obligations du trésor américain, finançant ainsi la dette américaine. La fin de l'étalon or a aussi permis au gouvernement américain successif d'accumuler des déficits budgétaires énormes, ce qui aurait été impossible avec l'étalon or, car tout simplement trop d'or aurait quitté le pays. Mais en parallèle, cette énorme masse de liquidité a alimenté des bulles sur les marchés, comme dans l'immobilier ou les actifs financiers. Et bien sûr, quand ces bulles éclatent, elles provoquent des crises économiques. L'idée marquante de ce livre, c'est l'importance d'anticiper les crises. Duncan montre que la dette et les déficits commerciaux finissent inévitablement par créer des bulles qui éclatent, tôt ou tard, comme en 2008 avec les subprimes. Pour s'y préparer, il donne deux conseils. Le premier, c'est de surveiller les secteurs en plein boom. Lorsque des marchés gonflent rapidement, c'est souvent un signe de bulle, donc il faut rester vigilant et ne pas suivre aveuglément la tendance. On peut par exemple se demander si l'IA n'est pas actuellement une bulle. Le deuxième, c'est diversifier avec des actifs sécurisés. Duncan recommande d'investir une partie de son patrimoine dans des actifs tangibles, comme l'or, pour se protéger en cas de chute brutale du marché. Ce livre de macroéconomie est un peu moins concret que les deux premiers. Je tenais néanmoins à vous le partager parce qu'il donne une vision du système monétaire global. Comprendre ce système, c'est comprendre l'économie et comprendre in fine les marchés financiers. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre patrimoine, je vous le recommande fortement. Four Pillars of Investing de William Bernstein. Ce livre, ça a été une révélation dans ma carrière d'investisseur. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai découvert et à quel point il a changé ma façon de penser. C'est vraiment un guide pratique qui s'articule autour de quatre piliers fondamentaux. Le premier de ces piliers, c'est la théorie de l'investissement. Bernstein explique la relation entre le risque et le rendement. Il montre que les rendements plus élevés sont systématiquement associés à des risques plus grands. Et ce que j'ai trouvé puissant, c'est de comprendre à quel point, en diversifiant, on fait mécaniquement baisser son risque. Le deuxième pilier, c'est l'histoire des marchés. Bernstein explique que connaître l'histoire des marchés financiers est crucial. Les crises, les bulles, les cracks, tout ça fait partie du jeu. Tout ça a déjà existé. Savoir que ces périodes de volatilité vont arriver, ça permet de rester calme quand on est en plein dedans. Et surtout, ça permet d'éviter de prendre des décisions irrationnelles pendant les périodes de panique comme le Covid-19. Le troisième pilier, c'est la psychologie de l'investisseur. Et là, Bernstein met vraiment l'accent sur les erreurs que l'on fait à cause de nos biais psychologiques. Que ce soit la peur ou la cupidité, nos émotions nous poussent souvent à agir à l'encontre de nos propres intérêts. J'ai vraiment appris à développer une discipline mentale afin de garder un cap clair et rester concentré sur mes objectifs à très long terme, peu importe les conditions de marché. Le quatrième pilier, c'est l'économie des marchés. Ce pilier, il est essentiel parce qu'il aide à comprendre comment les différentes classes d'actifs sont interconnectées et agissent entre elles. Les obligations, les actions, l'or, les cryptos, tous les actifs peuvent se mélanger au sein d'un portefeuille solide. Si je devais retenir qu'une seule chose de ce livre, c'est qu'il m'a vraiment aidé à me préparer aux crises. Comprendre ses propres biais, ça permet de rester calme, même lorsque tout fout le camp. Aujourd'hui, je sais que peu importe ce qui arrive sur les marchés, j'ai un plan, j'ai un cap et je n'en dévie pas. A Random Walk Down Wall Street de Burton Malkiel. Ce livre, c'est un classique et il a changé ma vision de l'investissement. En effet, il va à l'encontre de ce que nous apprennent tous les professeurs et tous les banquiers. Burton Malkiel défend une idée assez simple, mais puissante. Les marchés financiers sont tellement efficaces et efficients qu'il est impossible de les battre sur le long terme. Le grand concept du livre, c'est la théorie du hasard. En résumé, ça veut dire que les prix des actions évoluent de façon complètement imprévisible. Selon Malkiel, les marchés sont si bien organisés qu'ils absorbent très rapidement toutes les nouvelles informations. Dès qu'une annonce est faite, bonne ou mauvaise, le prix des actions ou des actifs en général réagit immédiatement. Par exemple, si une entreprise annonce de très bons résultats, son action grimpe presque instantanément. Il est donc presque impossible de prédire les mouvements des actions à court terme. Et selon Malkiel, tenter de battre le marché avec du stock picking est un pari risqué, souvent voué à la chèque. C'est pour cela qu'il donne trois recommandations. La première, c'est de fuir la gestion active, car même les experts ont du mal à battre le marché sur le long terme. Si vous regardez ma chaîne, ça vous le savez déjà. Une fois que vous ajoutez à ça les frais de gestion, la plupart des investisseurs pro finissent par sous-performer leurs indices de référence. Du coup, sa deuxième recommandation, c'est de privilégier les fonds indiciels et la gestion passive, notamment via les fameux ETF. Et enfin, sa troisième recommandation, c'est d'investir à long terme et de ne pas essayer de timer le marché. Comme a dit le milliardaire américain Kenneth Fischer, C'est vraiment un point crucial et d'ailleurs, vous allez voir qu'on va en reparler pour le livre spécial en fin de vidéo. La lecture de ce livre m'a permis de simplifier ma stratégie d'investissement. Plutôt que d'essayer de battre le marché, je préfère le suivre en investissant dans des ETF. Je continue de faire un petit peu de stock picking, mais c'est une partie très réduite de mes investissements et c'est surtout pour le plaisir. Reminiscence of a Stock Operator de Edwin Lefebvre Ce petit livre, Souvenir d'un trader en français, est une biographie romancée de Jesse Livermore, qui est l'un des traders les plus emblématiques du début du XXe siècle. Dans le livre, on découvre ses réussites impressionnantes, ses paris gagnants sur des marchés haussiers, mais aussi ses échecs douloureux et ses moments de doute. L'auteur y partage aussi des leçons psychologiques que Jesse Livermore a tirées tout au long de sa carrière, comme sa capacité à gérer ses pertes ou l'art de suivre son instinct. Une des premières idées que j'ai trouvées fortes, c'est de ne pas chercher à vendre au sommet. Autrement dit, sortir des marchés à temps. Il explique que vouloir absolument vendre au plus haut peut être une stratégie risquée et souvent irréaliste. Il vaut mieux sécuriser ses gains en sortant progressivement, sans chercher à atteindre le point de sortie parfait. Il y a une citation du baron de Rothschild, l'un des hommes les plus riches du monde à l'époque que je trouve très pertinente. « Je ne cherche jamais à acheter au plus bas et je vends toujours un peu trop tôt ». Cette citation illustre bien l'importance de ne pas viser la perfection et de ne pas être trop gourmand, mais plutôt de sécuriser ses profits sans prendre trop de risques. Contrairement aux autres livres, ce livre est une biographie, ce n'est pas juste un recueil de concepts. Jesse Livermore tradait au début des années 1900, mais la majorité de ses réflexions et de ses principes restent encore d'actualité. C'est court, facile à lire et hyper intéressant, donc c'est pour ça que je vous le recommande. Les Woodenbrooks de Thomas Mann Les Woodenbrooks, c'est un roman un peu différent des autres livres dont je vous parle ici. Ce roman, il regorge néanmoins de concepts et de leçons sur la transmission, l'héritage et le déclin familial. Je trouve donc qu'il a sa place dans une liste de meilleurs livres de finances. Publié en 1901, il raconte l'histoire d'une famille bourgeoise de la ville de Lubeck sur trois générations. On suit donc l'ascension, la prospérité et puis peu à peu le déclin de cette fameuse famille Woodenbrooks. Ce qui rend le livre captivant, c'est la manière dont chaque génération, avec ses décisions et ses erreurs, façonne le futur de la famille. Au début, les Woodenbrooks partent de rien et se construisent une fortune considérable en d'entrepreneurs. La première génération est donc pleine d'ambition. Mais au fil du temps, avec la deuxième et la troisième génération, on voit tout le monde s'enliser. Les dépenses dérapent, la famille n'a plus de vision et surtout, ils n'arrivent plus à s'adapter à un monde qui change. On finit par comprendre que même avec un très gros patrimoine et un gros héritage, si on ne fait pas attention, tout peut rapidement partir en fumée. La grande leçon du livre, c'est que la richesse, ça se construit, ça se protège et ça s'adapte. Si on n'a pas de vision à long terme ou une stratégie claire, la prospérité peut vite s'éteindre. Ça nous rappelle que le succès, que ce soit pour une famille ou en tant qu'investisseur, ça demande de l'anticipation. Ce livre, il se lit comme une saga familiale avec des personnages attachants, des intrigues et des rebondissements. Franchement, c'est hyper prenant et surtout, ça pousse à réfléchir sur la manière dont on prépare notre propre transmission. Le dernier livre dont je vais vous parler maintenant, c'est en quelque sorte la synthèse de tous les principes et tous les enseignements des ouvrages que j'ai cités précédemment. Et ça va encore beaucoup plus loin. Je vous l'ai annoncé tout au long de la vidéo et maintenant, il est temps de lever le voile sur ce grand livre. Après avoir passé plus de 10 ans à me former, à investir, à accompagner des investisseurs et à échanger avec des membres de la communauté, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice en écrivant mon propre livre, Investir pour être libre. Ce livre, c'est le manuel que j'aurais aimé lire dès mes 18 ans. Vous l'aurez sûrement remarqué, la plupart des meilleurs livres de finances viennent des Etats-Unis. Il était temps d'écrire un livre en français pour les investisseurs français qui reprennent tous les grands concepts. J'ai pris le meilleur de tous les livres que j'ai lus, de mes rencontres avec des experts et des échanges que j'ai eus avec vous, les membres de la communauté Finari, pour tout mettre dans mon livre. Ce livre, je l'ai construit comme un véritable guide où chaque chapitre correspond à une étage de votre pyramide patrimoniale. Vous y trouverez des conseils concrets et des cas pratiques pour vous aider à bâtir un système solide de création de richesses qui travaille pour vous. Pour rendre le processus encore plus clair et didactique, j'ai inclus des arbres de décision. Ces arbres vont vous guider dans vos choix et vous aideront à prendre des décisions adaptées à chaque étape de votre vie. C'est un outil visuel qui simplifie chaque étape et vous montre les meilleures options possibles. Et c'est surtout un outil qui est unique. Dans Investir pour être libre, je couvre tous les aspects essentiels de la gestion de patrimoine. On commence par le budget pour apprendre à maîtriser vos finances et éviter les erreurs les plus courantes. On enchaîne par la bourse pour utiliser l'outil le plus puissant de création de richesses à la disposition de tous. On va ensuite sur l'immobilier afin de profiter d'une exception française qui peut faire peur. On découvre aussi les crypto-monnaies pour comprendre comment arriver au mieux à surfer sur cette nouvelle vague. Et enfin, on termine sur les actifs alternatifs avec le private equity ou encore les startups et les objets de collection. Ça, c'est côté investissement. Mais évidemment, il y a aussi la fiscalité. Du coup, je vous partage mes astuces concrètes pour augmenter vos rendements et baisser vos impôts de façon intelligente. Et enfin, on termine, comme pour les Boudinbrooks, sur la transmission du patrimoine. On y couvre notamment tous les sujets cruciaux afin de sécuriser l'avenir de votre famille. Mais j'ai décidé de ne pas que parler d'argent en couvrant un dernier chapitre qui est essentiel, l'investissement en vous et en vos connaissances. C'est la base de tout le reste et c'est probablement l'investissement le plus rentable. Je suis profondément convaincu qu'apprendre et continuer à se former est essentiel lorsqu'on veut se développer. Du coup, je vous partage aussi la liste de mes livres préférés qui m'ont le plus aidé dans ma carrière et qui ne sont pas liés à l'investissement. Ça fait quelques semaines que je parle du livre sur mon Instagram et du coup, j'ai reçu pas mal de questions. Celle qui revient le plus souvent, c'est est-ce que ce livre est utile si je regarde déjà les vidéos YouTube de Finary ? Alors la réponse est oui, évidemment. Dans ce livre, je vais beaucoup plus loin que ce que je peux couvrir dans les vidéos. Pour moi, c'est vraiment le compagnon idéal pour continuer à se former. En plus d'aller beaucoup plus dans le détail, on y retrouvera évidemment les arbres de décision et également des classes d'actifs que je n'ai jamais couvert sur la chaîne, notamment parmi les actifs alternatifs. Une autre question qui revient beaucoup, c'est est-ce que je vais comprendre le livre si je débute ? Absolument, et c'est même pour vous que ce livre a été pensé si vous débutez. J'ai structuré chaque chapitre de manière à vous accompagner progressivement et à vous guider étape par étape dans la prise en main de votre patrimoine. Si vous avez d'autres questions concernant mon livre, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, je voulais déjà tous vous remercier pour votre soutien incroyable. Dès l'ouverture des précommandes, le livre est directement passé numéro 1 des ventes de livres sur Amazon France et ça, c'est quand même dingue. C'est un honneur de voir que ce projet a trouvé un écho aussi fort et vos retours très nombreux et d'Itirambic m'ont beaucoup beaucoup touché. Investir pour être libre sortira le 31 octobre 2024 aux éditions First. Il sera disponible en format papier, sur Amazon, à la FNAC et dans toutes les grandes librairies de France et d'ailleurs aussi dans les librairies indépendantes. Il sera aussi disponible au format Kindle et l'audiobook sortira début 2025. Vous pouvez le précommander dès à présent, le lien est dans la description. Alors si la chaîne Finary vous a apporté de la valeur, si elle vous a permis de mieux gérer votre patrimoine, achetez le livre et soutenez-nous afin qu'on puisse aller encore plus loin dans notre démarche d'éducation financière. Dans cette vidéo, je vous ai partagé mes livres de référence pour mieux investir. Maintenant, ça m'intéresse de savoir quels sont vos livres de référence. Partagez-les-moi en commentaire afin que tout le monde puisse en profiter. Avant de vous laisser, je vous mets le lien vers une autre vidéo de la chaîne qui devrait beaucoup vous intéresser. Je vous souhaite des très bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.